Bonjour à tous c'est Yuna, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de Booster Pokémon et moi personnellement je tourne à la suite de la dernière ouverture de Astro Radio qui était catastrophique, clairement catastrophique donc là je vais pas bien, il faut que j'ai quelque chose donc du coup j'ai décidé d'ouvrir tout simplement les deux Pokébox this week qu'il me reste parce que j'avais déjà ouvert celle de Clamiral n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue mais en tout cas on a la Pokébox de Archiduc qui est vraiment très stylée, franchement j'aime beaucoup l'effet du vert la carte promo elle est cool aussi, puis même le Pokémon en lui-même, il n'est pas juste statique donc du coup c'est plutôt bien, enfin genre pas statique mais il n'est pas juste tout droit, il a un petit mouvement quand même donc c'est plutôt pas mal et du coup la Pokébox de Tiflosion avec les petites flammes et tout je vais vous montrer d'un tout petit peu plus près quand même juste après de toute façon mais voilà c'est des Pokébox que j'ai acheté sur le site de Pokémoms, la boutique partenaire de la chaîne n'hésitez pas à y faire un tour, vous avez tous les liens en description même l'adresse postale si vous voulez aller dans le magasin physique n'hésitez pas, moi je veux trop y aller un jour et du coup forcément vous avez un petit code promo donc utilisez-le et nous et bien on va s'ouvrir ces deux Pokébox du coup les voici, les voilà les deux Pokébox donc on a celle de Archiduc comme vous montrez qui est plutôt sympa avec sa main, enfin genre son aile qu'il met devant lui comme ça la petite carte promo et puis le vert comme ça donc sur le côté, de ce côté on a Archiduc, ici on a Tiflosion et de l'autre côté on a Clamiral et avec le petit Pokémon de ce côté et l'autre pour Tiflosion, voici l'image de plus près donc avec les flammes, c'est celle que j'aime le moins parce que de base j'aime pas très très bien Tiflosion parce qu'il est assez simple, tu vois genre il est tout droit pour moi bon avec les petites flammes, maintenant 18 je trouve que ça, enfin il est un petit peu mieux mais c'est quand même pas ma préférée n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre préférée avec celle de Clamira si vous vous en souvenez et du coup et bien on va ouvrir tout ça c'est parti, on va faire l'ouverture avec cette belle carte promo regardez-moi ça, alors attendez la voici, la voilà, franchement elle est vraiment très stylée je trouve j'aime beaucoup avec la flèche sur son avant-bras là franchement super sympa, les petites feuilles qui partent dans le vent on voit les mouvements et tout elle est vraiment très très cool celle-ci, donc hop on va la mettre sous sleeve direct donc voilà pour la petite carte promo et à l'intérieur de la Pokébox on a 4 boosters donc normalement on a 2 astre radieux comme ceci et ensuite point de fusion et style de combat donc on va les ouvrir comme ceci on va les séparer les 2 Pokébox mais on va tout ouvrir maintenant donc hop on passe à Tiflosion avec la carte promo qui est comme ceci elle est un peu moins bien je trouve mais bon elle est quand même assez sympa aussi donc voilà avec toutes les flammes qui sont autour et tout j'arrive pas trop à voir genre l'environnement de la carte où c'est qu'il est le Pokémon j'avoue que j'ai un petit peu de mal mais bon il est quand même plutôt sympa même si clairement c'est celle que j'aime le moins des 3 et du coup évidemment à l'intérieur on a les mêmes séries donc 2 astre radieux point de fusion et style de combat donc voilà on va commencer par celle de Tiflosion et on va faire les séries dans l'ordre à chaque fois hop voilà on va rapprocher un petit peu tout ça ça devrait le faire comme ça et c'est parti pour le premier booster style de combat il me semble que enfin si je dis pas de bêtises c'est là dedans oh mais non mais ça sert à rien les codes noirs et tout genre je m'en jaille alors que là ça sert absolument à rien c'était dans cette extension je crois qu'il y avait Galopat de Galar non en alternative je sais plus dans quelle extension il était mais c'en est une que je voulais absolument alors attendez hop j'ai rapproché un chouïa encore donc une énergie acier ensuite on a Scal 3 énergie point finale kit de camping Remo Red Piafabec je vais assez vite parce que bah c'est des anciennes séries vous les connaissez et moi aussi Monsieur Mime de Galar en reverse on a Morpeco je trouve qu'elle est super effacée elle a pas un petit problème j'ai l'impression qu'elle a des tâches et tout ma ma reverse là genre c'est trop bizarre je trouve ok et du coup derrière nous avons on commence avec une holographique j'avais pas vu l'holographisme avant de Stilix regardez moi ça il est stylé quand même franchement là genre je l'avais pas en plus celle là si je dis pas de bêtises donc du coup ça fait plaisir trop bien ok on commence par une petite holo j'espère que ce sera pas la seule clairement de l'ouverture ça serait vraiment dommage mais en tout cas elle est très jolie et je l'avais pas donc là les Pokébox marquent un point hop là allez on passe à point de fusion une, deux, trois, quatre de la Pokébox de oui de Tiflosion tu n'as eu un bug donc une énergie feu ensuite Colimucus Sana mince j'ai embarqué Victini qui est très jolie d'ailleurs comme carte Galvarin ensuite Moumouton très moche comme carte quand même par contre là Gobou Tournicoton Sablette en pâte à modeler on a Crisossier en reverse et derrière nous avons nous avons une deuxième holo avec Papillusion mais celle là je l'avais déjà c'est sûr je l'avais déjà oh ça date j'ai l'impression que ça fait super longtemps point de fusion alors que bah c'est pas si vieux que ça point de fusion c'est quoi déjà c'est EB alors c'est pas EB7 c'est EB8 je crois non j'ai un doute j'ai un doute des fois j'arrive pas à me rappeler genre les numéros des séries et tout c'est compliqué ou même l'ordre surtout pour Soleil et Lune il y en a certaines celles du début mais après c'est parce que c'est des extensions que j'ai pas beaucoup ouvert non plus donc du coup voilà j'y arrive mieux on va dire avec épais bouclier bon en tout cas on a un code blanc ça s'annonce mal une deux trois quatre c'est parti on passe devant et on commence avec une énergie psy ensuite furisson bé bélila ouais c'est ça aqua quak évoli de sosso démanta ensuite scarino quillfish est-ce qu'on a une petite tg c'est pas encore bargain tu as dissuie normalement c'est là et non on a une reverse avec magirev donc une rare reverse qui est très très belle genre l'illustration s'il n'y avait pas le flou vous la verrez mieux ouais voilà comme ça non elle est vraiment très belle en plus j'adore le reverse en violet très très beau et derrière du coup nous avons Reggie Eleki que je n'avais pas j'avais pas cette rare pardon je me suis gratté l'oeil j'avais pas du tout cette rare et bah écoutez elle est plutôt stylée en plus je crois que c'est la première fois qu'on l'a dans oh non peut-être pas peut-être pas la première fois qu'on l'a quand même Reggie Eleki parce que ça fait un moment qu'il est dans épais bouclier mais c'est peut-être la première carte que moi j'ai de lui par contre ça c'est possible ok bah ça ça fait plaisir quand même ça fait plaisir moi je veux bien un code blanc s'il me donne une rare que j'ai pas moi je veux bien ça mais alors je veux pas que ça non plus donc on va espérer un code blanc encore pour ce dernier booster de la pokébox de Tiflosion c'est pas grave une Vesta ensuite on a Lino bah je crois que je l'avais pas ce Lino je vois même pas qui c'est mais c'est pas grave ensuite on a Cochignon Electrode Dissoui Farfuré Dissoui Tarsal Scalpion ensuite on a Evoli encore une fois est-ce qu'on arrive à la reverse non pas encore Scarino ensuite là je crois qu'on y arrive et c'est une reverse Fragile Lady Reverse alors par contre je suis abonnée au Rare Reverse ça c'est un truc de fou d'ailleurs je crois que c'est une holo elle non j'ai un doute non elle est très très jolie très très jolie et en dernier et bien du coup nous avons Arcanin Dissoui donc je l'ai vu en reverse déjà je sais pas si je l'avais déjà en normal mais si c'était pas le cas et bien c'est fait maintenant c'est fait par contre aucune ultra pour cette Pokébox bon il y a eu deux holos quand même on va dire que c'est mieux que rien donc une que je n'avais pas donc on passe à celle de Archéduc Dissoui voilà hop là attendez je m'organise un petit peu et du coup ah non c'est pas comme ça en plus on passe par style de combat point de fusion et Astro Radieux allez c'est parti pour style de combat bon cette ouverture de Pokébox est censée me remonter le moral par rapport à mon ouverture catastrophique que moi je viens juste y tourner que vous avez vu il y a quelques temps maintenant donc j'espère comment je l'ai défoncé le booster j'espère qu'elle va vraiment me remonter le moral et pas me plonger encore plus vers le bas si j'ai pas l'ultra j'avoue que ça va être compliqué ensuite du coup on a une énergie combat rapace de pique gros ray rouleau acerbe point final raymored onyx misdibule ceribu et focus il s'en va je sais pas du tout pourquoi il fait ça des fois pas shirizu en reverse nous avons gros tichon une illustration que j'aime plutôt bien et un dernier et bien on a tokotoro holographique quand même mais je crois que celle-ci par contre je l'avais déjà en holo par contre c'est full holo aujourd'hui je sais pas ce qu'il se passe je ne sais pas ce qu'il se passe mais c'est la journée des holo ok on va la mettre sous sleeve quand même je crève de chaud je louis j'ai l'impression de luire je suis désolée si c'est horrible à voir concentrez-vous sur les cartes et pas sur ma tête mais ouais il fait trop chaud là et puis en plus quand je tourne évidemment il faut qu'il y ait quand même de la lumière et tout donc je vais pas me faire mémé voler sinon ça va être compliqué ça va être pas très 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 beau pour vous du coup en tout cas on continue avec une énergie plante excavarène damien ensuite on a échange croisé gobou sablette charibari grimalin de sosso ensuite frissoni nous avons en reverse iveltal et bah écoute encore une rare reverse celle-ci elle est pas holo par contre il me semble mais bon super sympa bon je l'avais déjà en normal et derrière et bien nous avons luxray en rare normal voilà lui je sais plus je sais plus si je l'avais déjà ou pas je peux pas vous dire je peux pas vous dire ok allez les deux derniers boosters sont des boosters astre radieux donc on va voir déjà c'est un code noir alléluia j'espère juste que c'est pas juste une holo c'est une bête de carte ça serait trop bien bon c'est pas grave allez soyons tranquilles une énergie obscure ensuite loterie d'énergie ferrisson mais même une tg j'aimerais bien la belila ensuite hérissandre hippopotas caninos d'issoui ensuite quillfish grelasson est-ce qu'on a une tg non on a une reverse avec regidrago rivers je vous l'ai dit c'est les rares rivers on a que ça oh finesse bon elle est sympa je sais plus si je l'avais en normal je crois que oui mais elle est très sympa quand même cette petite carte et derrière du coup nous avons nous avons magnésone holographique bon je l'avais pas je l'avais pas ok elle est très stylée genre j'aime beaucoup le design et tout là franchement j'aime beaucoup un peu déçu que ce soit pas une ultra mais mais c'est une holo que j'avais pas on va dire que c'est déjà bien mais là il reste plus qu'un booster genre vous allez me dire parce que du coup ça fait 16 booster en tout les gens parce que vu que je tourne à la suite ça fait 16 booster s'il y a pas d'ultra là dedans j'aurais ouvert 16 booster faites le calcul 5 euros 90 enfin 6 euros bon un peu moins c'est un peu moins de 6 euros euh fois 16 et c'est un code blanc oh je vais je vais canner non c'est pas possible j'en peux plus j'en peux plus je suis pas d'accord je suis pas d'accord du tout là énergie plante archéodong roxane donne moi une tg au moins parce que là ça va pas le faire kirlia caninose ensuite archéomy furéglon c'est après celle-là quillpick quillfish pardon c'est même pas c'est après celle-là il y a brindibou d'abord tarsal en reverse et c'est raccroll 16 booster aucune ultra rare je suis pas très contente je suis pas très heureuse à l'heure actuelle bon en tout cas sur celle-là sur les 8 booster on a quand même eu un peu plus de chance que mon ouverture précédente parce qu'on a eu quand même beaucoup d'holos donc on a eu quand même 4 holos stylix que j'avais pas papillus que j'avais déjà tocorico je crois que j'ai déjà et maniaison sur je n'avais pas non plus bon en tout cas voilà c'est pas grave la chance elle part elle revient j'espère qu'elle va vite revenir parce que là ça fait un peu dur de l'ouverture à la suite comme ça mais bon j'espère quand même que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça me ferait super plaisir et ça me soutiendrait moralement là à l'heure actuelle mais en tout cas n'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait il y a des ouvertures qui sont beaucoup mieux que ça sur ma chaîne n'hésitez pas à aller checker toutes les vidéos et en attendant une prochaine vidéo justement ou un prochain live sur Twitch n'hésitez pas à passer et bien je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 Abonnez-vous !